Nous aurons dans le rouge de départ le numéro 1 Laurent Pionnier Le numéro 2 Gary Bokali Le numéro 3 Capitaine Makou Yankambiwa Le numéro 4 Vitorino Hildan Le numéro 5 Henri Benimo Le numéro 7 John Ohtaka Le numéro 10 Younes Belanda Le numéro 12 Geoffrey Dernis Le numéro 13 Marco Estrada Le numéro 17 Olivier Giroud Et le 23 Jamel C Champion de France 2012 A mes côtés je ne le présente à personne Laurent Pionnier Laurent Pionnier qui a été l'un des premiers acteurs de cette saison 2012 11-12 Vous avez joué les 4 matchs Les 4 premiers matchs de l'équipe Alors pourquoi déjà ? Déjà bonjour Philippe Merci pour l'invitation Surtout pour se remémorer de bons souvenirs C'est toujours un plaisir Oui c'est vrai j'ai commencé cette saison là Magnifique, mythique Qui restera dans l'histoire du club évidemment Mais je l'ai commencé Parce que les matchs de préparation Se sont terminés avec la blessure de Geoffrey Et puis du coup il a fallu que je me mette dans le bain Dès le premier match Et puis ça s'est rapidement bien passé Je pense qu'après on a pu mettre l'équipe sur de bons rails Même si on était loin encore de l'issue de la saison Mais en attendant on a entamé une espèce de bonne dynamique Et je suis très fier d'avoir pu y participer Alors pour se prétendre et pour pouvoir justifier ce rôle Cette attribution de leader de vestiaire Ou en tout cas d'homme qui pèse dans un vestiaire Vous allez avoir ces quatre premiers matchs Trois victoires et une défaite De mémoire et bien sûr Bien sûr vos concernant Cet inoubliable match à Lille J'imagine que ça revient en boucle Dans votre tête de temps en temps au moins Alors de temps en temps ça c'est sûr Mais c'est l'objet de souvent de discussions Avec les amoureux du club Et de notre maillot Et de notre ville C'est vrai que c'est un match qui est resté Dans pas mal d'esprits Notamment le mien évidemment Mais voilà c'est un plaisir De parler de cette journée là Même s'il n'y a pas eu que celle là Mais celle là fut un moment incontournable De cette saison magnifique Alors moi je l'ai revu ce match Il y a huit arrêts pendant ce match Ce qui statistiquement est colossal pour un gardien Surtout face, ne l'oublions pas Au champion en titre C'est ça un champion en titre Qui démarrait très doucement sa saison Parce qu'ils avaient déjà perdu leur premier match Avec des joueurs de qualité Eden Hazard, il y avait Rio, Sima Wuba Nous on était dans un bon état d'esprit Parce qu'on n'avait pas fait un très bon match en ouverture Mais on avait gagné au cerf Donc on ne venait pas non plus avec une pression trop énorme Mais il y avait quelque chose de toute façon Qui s'était déjà instauré en préparation Et donc on a pu vérifier cet état d'esprit Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup souvert ce jour-là à Lille Même si on retient la victoire et tout ça On a eu pas mal d'enseignements à tirer Parce qu'on a énormément souffert On a consolé beaucoup d'occasions Mais l'issue était favorable Et je suis très fier vraiment D'avoir pu participer à cette aventure-là Et puis ce match-là A une place particulière dans notre saison collective Il n'y aura pas eu que ce match-là Mais on ne refait pas l'histoire En tout cas on n'aurait pas envie de refaire celle-là Vous le perdez mille fois ce match à Lille le lendemain Je pense que oui On aurait pu le jouer plein de fois On le perdait C'est d'ailleurs ce que Loulou nous avait dit aussi A la vue du match Ça ne reflétait malheureusement pas la physionomie du match Mais comme ça, ça arrive dans des saisons Il faut prendre ce qu'il y a à prendre Et là, ce soir-là, ça tournait en notre faveur Finalement, ce sont des points qui sont super importants À la fin du championnat Donc très content d'avoir pu faire cette victoire-là Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ce jour-là ? Vous avez la lumière, vous avez le feeling Vous avez la baraka Il faut un peu le tout Oui, je pense aussi Après, comme on dit, la chance Il faut aussi aller la chercher, la tirer Mais rapidement Après les deux, trois premiers arrêts C'est vrai que je sentais que ce soir C'était difficile qu'il m'arrive quelque chose De grave En tout cas, de prendre un but Mais malgré ce C'est un état d'esprit où il ne faut pas se relâcher non plus Parce que c'est vrai que je me sentais bien Je sentais que je faisais des arrêts Mais se relâcher aurait peut-être anéanti Cette belle performance Donc rester concentré Mais voilà, c'est tous les gardiens Qui ont fait ce métier-là Ont connu ce moment d'un peu d'invincibilité Et c'était ce soir-là Une date indélébile dans nos mémoires On dit souvent que pour être le premier sur la ligne d'arrivée Il ne faut pas louper son départ Et là, vous avez été seulement un des artisans Pour ne pas le rater, le départ Mais vous n'êtes aussi pas devenu Mais peut-être été plus encore un homme de vestiaire Oui, c'est sûr Après, c'est un peu la physionomie C'est-à-dire que je ne fais pas la préparation Pour démarrer le championnat Malgré ce, je l'entame Il faut bien le commencer Véhiculer état d'esprit Donc c'est aussi être crédible Dans le discours que je tenais dans le vestiaire Donc c'est un tout C'est vrai que ça m'a aidé aussi A montrer que finalement Ce qu'on dit dans le vestiaire On le fait aussi Et c'est la meilleure des manières Pour justement que tout le monde Se fédère autour de quelque chose de commun Regardez-moi Laurent Pas simple D'être à fond concerné Quand on va jouer En tout cas, pour ma part C'est vrai que ça dépend Dans le club dans lequel on est Et puis là-dessus Je n'ai pas eu trop de difficultés Tout le long de ma carrière C'est aussi le propre d'un joueur de foot Il faut être présent Le moment où on fait appel à soi Ce n'est pas facile Quand on ne joue pas régulièrement Mais bon c'est un état d'esprit aussi Et quand tu t'essayes de dire ça aux jeunes Si tu ne t'appliques pas à toi Ça ne marche pas Donc c'est évident que Je me devais de le faire Je l'ai fait Je suis très content d'avoir fait Bon alors évidemment Il n'y a pas eu que cette victoire à Lille Mais il y en a eu trois Sur les quatre premiers matchs Et la tradition ayant du bon Plus encore à l'orée de cette historique saison Il y a le cri de guerre Le cri de la victoire De la vestiaire Ça c'est légendaire Oui c'est légendaire C'était toujours le moment privilégié du boss De Loulou Laurent aussi Et après c'était à nous les joueurs C'est vrai que c'était une partie Qui m'a été attribuée Je ne sais pas de quelle manière Mais depuis très longtemps Même quand j'étais beaucoup plus jeune C'est vrai que c'est un moment aussi Pour se lâcher Pour évacuer un peu le stress La pression Et puis profiter Avec les gens qui entourent le club Notamment forcément le président Mais après toute la délégation Autour Pour justement fêter Quelque chose d'énorme Ce soir-là Mais aussi après toutes les victoires Qu'on a pu faire Ça c'est des trucs de vestiaire Mais je pense que derrière moi Il y aura peut-être des images Qui le montreront Et qui parleront bien mieux Que ce que je peux dire Merci Laurent Merci 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 Merci